Zamolo Chikova et Karpenko et que nous passons maintenant avec Zamolo Chikova à la finale du sol et là encore du grand spectacle en perspective alors on attendait Svetlana Korpina et elle s'est légèrement blessée à la jambe elle a donc déclaré forfait et c'est Zamolo Chikova qui a au pied levé si j'ose dire et d'ailleurs un peu s'étonner de ces deux petites pertes d'équilibre sur les deux premières diagonales et on l'a prévenu vraiment à la dernière minute il y a un petit carveur je crois que on peut vraiment lui tirer un coup de chapeau car remplacée comme ça au pied levé et pour un premier passage elle était dernière à finir de la poutre nous venons de la voir et elle démarre première de la finale du sol elle était littéralement essoufflée elle ne s'est pas échauffée pour pouvoir enchaîner son exercice complet ça c'est redoutable tempo, double brille percuté saltement et voilà facile une fois un athlète bien préparé et une condition physique exceptionnelle c'est dommage vraiment que les juges ne permettent pas d'inverser l'ordre de passage parce que c'est quand même un petit peu dur elle gâche peut-être une chance de médaille qu'elle aurait dû logiquement obtenir en passant peut-être avec un peu plus de repos entre les deux exercices oui mais en même temps on ne peut pas bousculer l'ordre et la préparation que les autres gymnastes ont mis en place voilà Brice Altoyer corps groupé vous voyez elle ne manque pas d'énergie elle termine son exercice elle est épuisée elle n'en peut plus au bord des larmes et je me demande même si elle ne sera pas pénalisée sur la dernière diagonale c'est qu'elle n'a pas passé un pied en dehors du carré oh mais Léonide l'encourage car vraiment elle a donné le maximum d'elle-même et ce n'est pas facile d'enchaîner deux agrès comme ça à la suite très très dur très très dur regardez elle est vraiment épuisée ils n'ont pas fait de cadeau ça c'est sûr mais en même temps elle n'a pas voulu céder sa place à Delphine Regéas qui était derrière elle la suppléante voilà on voit une petite hésitation mais des fois ça a du bon on se rappelle Ludivine Furnon champion du monde en 1995 qui avait remplacé comme ça au pied levé aussi une gymnaste blessée et qui avait fait une médaille de bronze superbe oui en revanche elle n'avait pas disputé la poutre 5 minutes avant c'est exact parce que je dis 5 minutes c'est à peine elle a eu 2 minutes exactement entre les deux passages je ne sais pas si c'est la fin de son exercice et si c'est la fin alors regardez bien le pied droit je ne sais pas si on va le voir non 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 limite non non pas sorti on va le voir sur le tableau d'affichage lorsque les notes là c'est un dixième si c'est le cas c'est un dixième malheureusement lorsque la note va sortir nous allons voir s'il y a une petite pénalité